bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de robotorium on se retrouve et bien pour continuer de monter un peu de niveau nos robots tout simplement alors on va vérifier vite fait qu'il y avait personne à réparer on avait notre petit war x214 niveau 12 là qu'on essayait de monter et on va faire cette petite mission là qui est exfiltré un robot donc c'est haut niveau mais avec un peu de bol ça va nous permettre de prendre du level d'autant que notre classe d'âme là elle est un petit peu un petit peu à la rue en terme de vie j'ai vu juste 328 de vie seulement quoi bon faut dire que les objets qu'on lui donne boost son bouclier mais quand même disons qu'il faut pas qu'il pète le bouclier sinon ça va mal se mettre ok un petit combat direct allons-y alors on a deux docteurs à l'arrière il va falloir qu'on s'en occupe assez vite alors on est sur notre first dps donc qui est là pour faire du dps tout simplement alors on a plus de balles un coup critique augmentaire plus 38 de dégâts et augmenter un peu la surcharge ça c'est quoi ? ça mange pas de pain ici on va mettre un petit torio marquage pour buffer comme d'hab épique allez on va leur mettre un petit peu de refroidissement toi tu vas nous augmenter la vitesse de tout le monde parce que globalement vous êtes quand même bien lent les gars ici on va commencer par un petit peu de corrosion ah la vache il souffre parfait un petit rebond c'est nickel ouais toi on va régénérer un peu plus ton bouclier parce que mine de rien tu souffres voilà je vais régénérer 500 ici alors je pense qu'on va mettre un charmé sur lui vu qu'il va se prendre les ordres de tirer ça me parait tout à fait rentable bon il faut du coup critique supplémentaire t'attaque tout ou pas ? c'est 70% de chance je crois qu'il attaque alors baisser la surcharge pour l'instant c'est pas dans le thème ici on a de la corrosion déjà c'est pas si mal on va mettre la surchauffe sur les soigneurs et puis un petit charmé en plus c'est parfait ah ils sont nombreux donc ils ont beaucoup de dps on va commencer à laminer un petit peu voilà parfait le coup critique qui one shot l'ennemi ça fait toujours plaisir est-ce que ça vaut le coup d'enlever ou de régénérer des boucliers ? régénérer des boucliers tiens voilà parfait alors toi traquer à tous les ennemis ? oui fais donc ça avec un petit peu plus de surcharge en plus ça fait toujours plaisir oula il s'acharne sur sur chobiteas donc point faible et traqué non on va commencer à attaquer l'armure de celui-là avant qu'il ne régénère son armure nickel parfait l'ordre de tirer c'est déporté on va retirer sur celui-là coup critique lui il retire nickel alors là très très belle opération très très belle opération du coup on va tirer sur lui pour que ça rebondisse là parfait ouais quand il s'énerve cette combinaison-là elle est quand même très très puissante munitions supersoniques parce que ça vaut bien le coup la charge est quand même très basse on va commencer à diminuer bien celui-là ici on va peut-être essayer de finir celui-ci raté toi qu'est-ce que tu pourrais faire d'intéressant ? ah j'ai même pas fait de conversion sur ce combat on va se mettre refroidissement encore un petit coup ici lui il est mort avec la la corrosion ici ouais on va se remettre une petite délevanisation comme ça on sera prêt pour le prochain combat tout simplement allez feu un petit coup critique tu tires non tu ne tires pas euh... ouais ça charge et tout redescend quand même bien avec le refroidissement ça fait plutôt cool voilà un petit combat terminé on a trouvé un 4x heures d'énergie tout pourri continuons ok c'était une petite mission une fois de plus sauver les robots ça reste des petites missions apparemment euh... bah on va sauver Riot tiens un nouveau Riot ça peut toujours servir et en plus on a quelques niveaux à droite à gauche on va trouver des trucs sympathiques un revolver 2.0 ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal on a une bonne réputation avec la pièce non avec euh... je crois que c'était eux ou les super raids j'ai pas fait gaffe ou mes cas à venir j'ai pas fait attention c'est pas grave alors du coup on a plein de niveaux à prendre donc celui dps a pris un petit niveau alors qu'est-ce qu'on peut prendre de beau avec lui augmente la puissance de 5% augmente toutes les statistiques de 2% augmente la vitesse de 10% toutes les statistiques de 2% c'est plutôt pas mal on va prendre ça ici qu'est-ce qu'on avait monté avec lui qu'est-ce qu'on avait monté avec lui on est plutôt sur de la galvanisation hein 50% de chance d'augmenter le teoriomètre de tous les alliés ouais c'est pas mal ça qu'est-ce qu'on utilise d'autre comme comp avec lui rafale d'intimidation 25% de chance d'appliquer un malus aléatoire en plus ah et sur tous les ennemis c'est quand même intéressant on va le prendre et donc on a le riob qu'on vient de prendre hein provoquer un ennemi ouais bof le problème c'est que ça dure qu'un tour ce truc là pourrait être très très puissant mais ça dure qu'un tour c'est très chiant quoi alors euh corrosion sur tous les ennemis ouais c'est pas mal précision réduite aussi c'est pas mal on va en faire quelqu'un qui attaque deux zones à l'amitié on va juste garder intervention parce que ça peut quand même sauver un sauver le cul d'un robot on va prendre de la grenade corrosive et du fumigène au thorium en plus il commence direct le level 17 du coup alors onde de joie qu'on s'en sert pas augmenter la surcharge de tous les ennemis on prend 10% de chance d'appliquer de torio ciblage sur tous les ennemis on prend renvoi de dégâts au lanceur on prend bien sûr derrière on a quoi ? euh 50% de chance d'activer la régénération du ton champ toucher par une compétence on va prendre un peu de ça chaque montant de dégâts subit de 30% augmenter la chance que les ennemis attaquent le riot ouais on va prendre ça tiens alors ici 10-20% de chance supplémentaire d'appliquer ses effets c'est combien déjà le niveau de chance ? 50% de chance ouais c'est pas mal 70% de chance de mettre corrosion et compagnie résistance réduite en plus de la précision réduite ouais on peut en prendre un ici un allié d'une autre ligne oui on va le mettre à l'arrière de toute façon c'est pour ça que je prends pas les trucs sur la première ligne même si c'est pas intéressant il est pas fait pour être sur la première ligne lui enfin en tout cas à mon sens on va augmenter un peu sa résistance également et on peut prendre du coup réduit les dégâts de 4% pas mal augmenter la vitesse ou augmenter toutes les statistiques j'ai l'impression que ces deux là sont plus ou moins sur tous les robots réduit les dégâts subis de 4% parce que c'est vraiment rentable par rapport à un truc où il jouerait plus vite moi je pense qu'il faut qu'il joue plus vite parce qu'ils sont quand même très lents les Riot alors au niveau équipement il commence avec que des trucs level 17 donc je pense qu'on aura rien de beaucoup mieux pour lui dans l'atelier ah on a rien débloqué malheureusement ouais rien de nouveau on a toujours que dalle pour la la classe shop c'est un peu triste on avait des réparations à faire on va les faire vite fait voilà et maintenant l'équipement ouais elle elle a toujours des trucs level 3 là on peut peut-être mettre mieux donc au niveau revolver breaktech par contre elle a mieux ça c'est level 4 ce truc c'est de la merde ça c'est level 7 donc c'est moins bien donc elle faut qu'on pense à lui garder de l'équipement de côté parce que les équipements level 3 voilà quoi 14, 9, 14 ouais c'est pas mal 15, 15, 14 ok c'est pas mal level 5, level 5, level 5, level 9, level 9 ça c'est pourri mais en même temps il peut rien prendre donc malheureusement ça va rester comme ça 2 secondes level 9, level 14, level 9, level 5 le canon non, le revolver non et ça non 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 c'est pourri ok bon alors on a trouvé que du stuff level 17 dans cette zone forcément donc du coup bah c'est un peu pourri par rapport à ce qu'on a on va aller recycler les trucs trop bas niveau qu'on a niveau 14, niveau 14 bon en même temps c'est du c'est du purave vous savez ce que je ferais je ferais ça en off parce que bon c'est pas hyper intéressant de regarder ça je pense au niveau des trucs à créer on a déjà tout ce qu'il nous faut donc on va envoyer quelques personnes en mission une arme rare réputation avec toutes les factions plus 15 ça on fait ah seulement 75% de chance il y a notre ami repair là qui peut y aller il est level 17 on va l'envoyer et ici euh notre repair level 10 faudrait qu'on le monte un peu de niveau quoi on va essayer de l'emmener en mission lui avec un riot donc ce qu'on va faire c'est qu'on va envoyer nos deux wars sont level 13 aussi c'est un peu la loose on va envoyer x124 ici alors du coup on prend repair repair t'es level 10 est-ce qu'on a éventuellement des trucs à te donner ? oui et euh... oui complètement est-ce qu'éventuellement on pourrait fabriquer des trucs level 10 pour lui ? stabilisateur de l'ouvrier outillage outillage de l'ouvrier stabilisateur du machiniste on a qu'un seul truc du machiniste donc on pourrait faire des trucs de l'ouvrier pour lui éventuellement level 10 ouais c'est pas si mal son stuff il est comment réellement ? voilà toi 2 mais en même temps c'est pas un châssis qu'on peut lui faire donc c'est pas très utile c'est ces 3 trucs là qu'on peut lui faire en fait et ces 3 trucs là sont déjà relativement de bon niveau donc on va prendre un riot pour protéger un peu et on va regarder ce qu'on peut faire comme mission donc la mission principale non pas avec cette équipe clairement pas colmater la brèche du réacteur ou tuer un travailleur zélé on va essayer de colmater la brèche du réacteur c'est un peu plus bas niveau donc tout le monde est irradié donc on va se prendre du bonus et du malus comme des ports c'est normal un piège parfait 25% de surcharge ça pique ok ici on est bloqué et ici on a un petit fight enfin un petit fight commencent à être badass les fights quand même ok on s'est pris un torio ciblage direct on va faire une petite pluie de balle puisque tout le monde est plus lent que nous voilà 385 de dégâts sur tout le monde ah ouais alors là par contre autant pour la montée de niveau de de repair quoi euh ouais bah écoute remonte tout bouclier par exemple renvoi de dégâts soins améliorés on est sur du balèze là la vache bah écoute toi du coup tu vas protéger lui puisque l'objectif c'est qu'il gagne du niveau ici on va se mettre un peu de coup critique et toi tu vas nous caler voilà soins réduits transformer son bonus en soins réduits ça me parait pas mal et on va mettre un peu de corrosion sur lui qui n'en a pas parfait oh la vache le coup critique à 1000 qui nous a défoncé notre classe d'âne ok bon visiblement ok bon visiblement on a pas le level pour cette cette mission une fois de plus parce que lui en plus ses compétences sont vraiment pourrave augmenter de 100 le bouclier quand les mecs en face font 1000 de dégâts voilà quoi allez on va lancer ça voilà plus de surcharge précision réduite on va remettre en plus un petit peu de traqués un petit peu de points faibles raté parfait raté parfait tout ça de pris surcharger alors toi bah ouais bah non faut que tu continues de recharger c'est tout pourrave mais je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre et on va perdre scout on a même pas réussi on te fait un seul encore et on va perdre nos deux dps quoi c'est pas avec ces dégâts là qu'on va faire grand chose mais bon et en plus lui il déclenche plusieurs fois le truc d'irradier là à cause de on va utiliser un petit peu les compétences ultimes donc réinitialiser la durée de tous les malus et en plus infliger des dégâts par malus normalement euh bah ça n'a pas infliger les dégâts je ne sais pas pourquoi hmmm on voit les dégâts oh non faudrait qu'on ouais faut que vous tapiez sur copain sur copain ok oh la la c'est la cata euh précision réduite on dirait que ça a disparu donc on va la remettre toi est-ce que tu peux pas nous débarrasser de quelqu'un avec ton tir de suppression ok on en a déjà un de moins deux de moins bien joué bien joué euh essaye de tirer par exemple sur lui et que ça rebondisse là voilà parfait on fait quand même des gros coups critiques c'est la bonne nouvelle mais euh c'est compliqué hein je suis pas bien sûr qu'on qu'on puisse continuer euh longtemps à ce niveau là un seul combat et on a bien douillé ici bah du coup on va faire un coup de dreadnought qui sort d'éviter de se prendre des coups critiques qui nous feraient trop mal allez c'est parti hop là ah oui zut y'en a plus aucun 42 tirés fait chier euh étourdi c'est pas grave il était déjà déjà stun donc pas de soucis alors hop là ici un petit coup c'est parti donc ils attaquent lui hein mais qui ne prend absolument rien ça c'est la bonne nouvelle euh on va remettre un petit peu d'aide au coup critique ça me parait pas mal comme idée faut qu'on remette un ordre de tirer donc on va forcer ça sur lui il y a rien de cible à abattre là tch euh poser corrosion et torio ciblage ou alors on protège quelqu'un on va essayer de poser corrosion et torio ciblage hop là voilà une petite grenade corrosive des familles ici ouais non faut qu'on continue d'améliorer les boucliers pas le choix allez y'a un bon coup critique là ouais bon c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris euh réinitialiser les malus 48 de dégâts par malus réinitialisé ouais mais y'a pas masse de malus à réinitialiser on va plutôt tenter un coup critique voilà parfait on va commencer à les laminer un peu et puis les radiations c'est quand même la douleur hein on va essayer de s'enlever un petit paquet de malus voilà on regagne tout de suite hein bien sûr c'est plutôt lui qu'il faut qu'on l'a mine parce que c'est lui qui a qui a pas horde de tirer et qui en plus avait de la roi d'armure même si c'est plus le cas allez feu hop et boum bien et ben c'était pas facile hein et en plus on a un deuxième secteur à faire euh ouais je suis assez peu positif hein caméra de sécurité ok on a découvert un truc ici on peut pas y aller hein non un drone de surveillance euh ouais c'est de désactiver ça passe ça passe ah putain alors une tablette numérique raté fait chier oh la la il va falloir qu'on fuit hein je pense à ce rythme là pièce déjà activée élément découvert parfait on va y aller du coup ah mettre corrosion sur tout le monde raté la bordelle euh on a des niveaux du coup c'est parti alors toi hmm 200% de dégâts du lanceur ouais c'est quoi l'autre comb qu'on utilise avec lui c'est ça mais ça c'est vraiment pourri alors est-ce qu'on peut le changer pendant qu'on est en combat pendant qu'on est en mission ouais ouais parce que franchement euh bon on va essayer de jouer un peu la mission splash pour voir et on va prendre ça ensuite toi euh plus 20 de vitesse ouais go je pense que c'est devenu notre robot le plus avancé euh du coup alors fight olala ça va être compliqué on en a deux qui sont étourdis en plus à cause des pièges et tout quoi c'est la fête ok bon bah voilà il y en a moins étourdis déjà comme ça c'est fait euh ouais on va mettre traquer le plus vite possible malheureusement c'est raté allez manger de la corrosion ah ouais on va se faire défoncer on va juste se faire défoncer crains le coup vengeur de l'auguste automate ok donc euh là ce qu'il faut c'est qu'on protège à fond lui 1292 de coup critique ah bah non bah du coup c'est mort 988 de coup critique ouais ok on se replie les gars on se replie ah c'est c'est mort bon bah voilà une petite mission qu'on est obligé d'abandonner parce qu'on s'est fait défoncer les fesses hein il faut le dire on a perdu mais lui avec ses 2000 de bouclier et ses 2000 pv qui se prend 2 coup critique à 1000 quoi c'est vraiment la violence bon bah du coup euh voilà bah ça va faire un petit épisode mais je pense qu'on va s'arrêter là hein faut que je regarde un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour euh pas se faire défoncer le cul autant parce que là euh clairement euh un coup critique qui passe et c'est mort quoi et ça c'est pas bah c'est pas possible hein euh lui euh du coup on va oublier l'idée de l'améliorer dans les missions hein c'est pas c'est vraiment pas jouable faut qu'on l'améliore dans les euh dans les manifestations je pense on doit pas faire autrement ces deux là euh euh ouais voilà quoi pareil ils se font défoncer le cul hein pas d'autre mot y'a pas d'autre mot bon bah du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là j'espère quand même que cet épisode vous aura plu hein on regardera un petit peu le prochain euh quelle mission on peut faire et comment s'en tirer et en tout cas je vous remercie de m'avoir regardé à très bientôt